Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ou plutôt dans ce nouvel ensemble de vidéos que j'ai appelé rétrospectives et anecdotes. Alors anecdotes, c'est facile, je vais vous parler un petit peu de faits marquants et de souvenirs que j'ai vécu pendant les festivals, pendant les salons, pour l'autre partie, rétrospectives, parce qu'avant vraiment de pouvoir vous parler de tout ça, il va falloir que je plante un petit peu le décor. Et donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous parler avant ça du cheminement que j'ai suivi pour en arriver là où j'en suis. Donc forcément, il y aura quand même quelques petites anecdotes placées dans cette rétrospective. Ah, et dernier point un petit peu important, c'est encore pas tout à fait le même angle et la même installation que d'habitude. J'ai devant moi mon ordinateur, ce qui va me permettre de revivre un petit peu ces moments-là, et donc d'essayer de me laisser porter par la photo ou la vidéo que je vais vous montrer. Donc quelque part, la vidéo sera peut-être un petit peu moins préparée, dans le sens où elle ne sera pas scriptée. C'est-à-dire que je n'ai pas écrit tout ce que j'ai à vous dire, parce que d'habitude, pour tout ce qui est vidéo sur la guerre des oubliés, ou sur le livre que j'ai lu, j'écris vraiment toute la vidéo, alors que là, ça va plus être question de me laisser porter par le moment. Donc, on va commencer au tout début, avant même que j'étais écrivain. J'espère que vous êtes prêts, on y va ! J'ai remonté un petit peu dans tous mes dossiers, et le plus vieux que j'ai trouvé date de 2016. Donc ça remonte quand même déjà à 5 ans, ce qui fait un peu mal. À cette époque-là, je n'étais pas encore écrivain, j'avais quand même fini mon premier tome. J'avais envoyé des manuscrits à différentes maisons d'édition. Certaines m'avaient répondu, d'autres non, et d'autres, pour être honnête, j'attends encore quelque part toujours la réponse. Mais là, je me suis fait à l'idée, je pense que je ne les recevrai pas. Mon idée-là, était d'aller dans le Salon Fantastique à Paris, qui est quand même un gros salon fantastique, qui regroupe beaucoup d'auteurs, et beaucoup de maisons d'édition. Il y a aussi des cosplays, des jeux. Donc là, j'espérais pouvoir parler directement avec certaines maisons d'édition. Donc, le premier truc qui m'a fait plonger dans cet univers-là, c'est de voir tous les gens qui étaient en cosplay. J'ai trouvé ça fou, il y avait des gens en nains, en envoie, en elfes, en pirates... C'était un truc de fou, il y avait des gens qui étaient... Et puis, franchement, le niveau des costumes, c'est un truc de malade. Et je ne connaissais pas du tout, du tout, cette ambiance-là, et c'était fou. Un autre truc, c'est que, quelque part, je n'ai pas l'habitude de la foule, et là, franchement, j'ai été un peu servi. Mais à côté de ça, ça a été un moment exceptionnel, parce que vraiment, je rentrais dans un univers tout nouveau. Par contre, au niveau de ma recherche vraiment personnelle, de mon aventure, ça n'a pas été tellement fructueux, parce que je suis allé voir quand même pas mal de maisons d'édition, et à ce moment-là, les petites maisons d'édition m'ont fait comprendre qu'ils n'avaient pas forcément énormément de moyens, donc ils essayaient de mettre en avant déjà leurs auteurs à eux, ce qui est tout à fait louable. Dans ce que je vais dire, je pense qu'il n'y aura pas vraiment de critique, parce que, surtout maintenant que je connais un petit peu comment ça fonctionne, pour moi, ça ne sert à rien de prendre un auteur supplémentaire, si c'est pour qu'on ne puisse pas le mettre en avant, il faut déjà réussir à faire vivre ce qu'on a. Et de l'autre côté, il y avait les grosses maisons d'édition, qui, à demi-mot, m'ont fait un peu comprendre aussi leur façon de faire, ce qui, encore une fois, n'est pas une critique, mais c'est vrai qu'à un moment où j'ai reçu la réponse, bon, bah, c'était quand même un coup dur, mais bon, ils mettaient en avant des auteurs qui étaient déjà un peu plus importants, et qui avaient plus de chances de faire fonctionner leurs magasins. Mais n'empêche qu'à côté de ça, c'était fou, 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 fou. Bon, il y avait du monde partout, mais c'était énorme, franchement, tous les gens costumés, les gars en scaphandre et tout, c'était énorme. Ah oui, il y a ça aussi ! Je vais rencontrer, donc, les gens, l'équipe d'Etherval, qui, donc, font des appels à texte sur internet, voilà, il y a un thème à poser, une longueur et un style particulier à respecter, donc j'avais participé à leur appel à texte, et il n'avait pas été sélectionné pour apparaître dans leur revue. Mais n'empêche qu'ils m'avaient fait un retour super complet, super constructif, et donc je me suis dit, bah, si Etherval est là, je vais aller les voir. Ils ont été super sympas avec moi, et voilà, même si je n'ai pas été sélectionné, et bah, on a pu revenir un petit peu sur mon texte, parce qu'ils s'en souvenaient, et ils ont pu me donner de nouveaux conseils, et aussi des conseils sur la suite de mon aventure. Donc, j'ai rencontré aussi l'équipe d'Incarnatis, et je crois que c'était au début, ils avaient peut-être que leur premier volume, et une super rencontre aussi, des gens super intéressants, super sympas, que je croise de temps en temps sur des festivals, et c'est toujours un plaisir. Là où je me suis fait rêver aussi, c'est quand j'ai vu tous les artisans, l'un entre autres des artisans du cuir, je me suis dit, peut-être qu'un jour, peut-être qu'un jour, j'aurai le droit de m'autoriser, peut-être me payer au moins une pièce d'armure ou deux, pour pouvoir me faire un costume, et marquer un peu plus l'ambiance, franchement, ce serait cool. J'ai rencontré aussi les mecs de Comptine Barbare, et alors, je vais être honnête, je ne connaissais pas du tout, parce que c'est vrai que les webséries, ce n'est pas trop ce que je regardais à ce moment-là, et d'ailleurs, je n'en regarde pas beaucoup non plus, mais du coup, j'ai discuté avec eux, parce qu'ils étaient vraiment complètement déjantés, et super sympas, et après, forcément, une fois que je suis rentré chez moi, j'ai regardé, donc, Comptine Barbare, je crois que sur leur carte, c'était quelque chose comme une saga humoristico-fantastique, je crois qu'il y a plusieurs termes comme ça, et bon, je n'ai plus la carte, mais j'ai commencé à regarder leur série, et franchement, je me suis bien marré. Bon, je vais essayer de résumer un petit peu, plein de rencontres, plein de gens en cosplay, plein de gens aussi, mais franchement, c'était chouette. Après, pour le reste, moins bien, parce qu'au final, voilà, j'y allais dans l'espoir de trouver une maison d'édition, bon, je suis revenu déçu de ce côté-là, parce que c'est vrai que c'est... on est tous confrontés un peu au même problème, et petite ou grande, les maisons d'édition ont leur ligne directrice, et voilà, il faut la suivre. Donc moi, je suis là, je sors de nulle part, personne ne le connaît, je vais pas vous mentir, j'étais un petit peu dégoûté, mais bon, j'ai essayé de prendre de la force de tout ça, et de continuer mon aventure. Après tout ça, j'ai pas mal continué ma quête de mon côté, en envoyant des manuscrits, en contactant des maisons d'édition, je vais pas forcément vous raconter toute cette étape-là, dans cette vidéo-là, peut-être qu'un jour, je le ferai, si ça vous intéresse de connaître un petit peu ma démarche, mais pour aller, on va dire, à la deuxième anecdote, je vais passer directement au moment où il était l'heure de chercher à participer à mon premier salon. Donc là, forcément, on recherche internet, quels sont les salons dans le coin, j'étais dans les environs de Pau à ce moment-là, et j'ai trouvé un salon qui m'a accepté, qui s'appelait Frissons à Bordaire. Donc on va partir un petit peu sur ce salon. Là, je me retrouve un petit peu dans cette ambiance-là, il y a des gens partout. Moi, je débute, je connais rien, je connais personne, mais d'un autre côté, j'ai eu une chance énorme, parce qu'on m'a mis à côté d'une auteure qui était super sympa, Estelle Loiseau, qui m'a vraiment super bien accueilli dans cette ambiance-là, dans cet univers-là, et qui m'a donné tellement de tuyaux, qui a été tellement sympa, elle a partagé beaucoup de dates qu'elle avait, beaucoup de salons. Ça a été quelqu'un de très important dans ma construction d'auteur. Je sais pas si, Estelle, tu verras cette vidéo, mais au passage, merci. Ça a été exceptionnel. Waouh, d'ailleurs, je vois la chemise que j'avais, c'est fou. Ça fait super bizarre de voir ça, parce que ça remonte quand même à 5 ans, à quelques mois près. Oh, la table aussi, c'est génial. J'avais mis un plaid comme nappe. C'était assez bizarre, parce qu'on n'était pas beaucoup à être costumés dans ce genre de salon-là, et du coup, c'était d'autant plus compliqué, parce que c'était mon premier, et j'avais essayé de me donner un fond. Mais j'avais, au final, un livre, La Guerre des Oubliés, de tome 1, et, ah si, j'avais aussi le fascicule. Alors, aujourd'hui, la chambre des changeformes ressemble à ça. On avait imprimé la chambre des changeformes au format A4, et on l'avait relié nous-mêmes et tout à la main. C'était fou. Waouh, ça remonte à tellement longtemps. Je sais pas si j'ai encore un des fascicules comme ça de la chambre des changeformes. Si je le retrouve, je vous le mettrai quelque part par là. Mais vous verrez, c'est... Waouh ! Ah, il y a ça aussi ! Waouh ! Mais ça, je l'ai d'ailleurs ! C'est mon voisin de droite qui était donc plutôt un illustrateur qui s'appelle Panda, et qui avait donc vu la couverture du tome 1, et qui s'était laissé inspiré. Pendant le salon, il avait fait ce dessin-là, donc c'est une version d'Onyval, l'un des personnages principaux de La Guerre des Oubliés. Waouh ! Petit détail avant de continuer. Je me suis quand même forcément pas mal renseigné avant de me lancer comme ça dans l'écriture. Et bon, j'ai quand même vu que c'était un monde de requins, où il y avait quand même des possibilités de se faire voler son manuscrit, donc il fallait quand même faire super attention. Alors peut-être. Alors de mon côté, et pour l'instant, j'ai vraiment été entouré de gens exceptionnels. Ils ont tous été super sympas avec moi. J'ai parlé d'Estelle Loiseau, mais à côté, j'ai rencontré des poètes, des illustrateurs, des auteurs de BD. Donc les éditions Catibou aussi qui ont été mon voisin, on le voit là un petit peu pendant un festival. Non mais vous deux, je vous adore. Je pense aussi à Gérard Romero qui est un auteur de bande dessinée. Au passage, je fais des petites pubs comme ça. Mais forcément, je vais oublier des noms. Christophe Dunia qui est quand même un illustrateur aussi. Moi, je vous conseille d'aller voir. Je pense que c'est pareil. Je l'ai dit, mais je vais vous mettre des liens dans les descriptions pour vous montrer un peu. Mais c'est un petit peu aussi toutes ces choses-là qui m'ont nourri, toutes ces personnes. Et ça fait partie aujourd'hui de l'auteur, on va dire, de l'écrivain que je suis. C'est une vie à laquelle je ne m'attendais pas du tout et je suis super content. J'ai quasiment. Je dis quasiment parce que forcément, il doit y avoir peut-être des choses qui sont moins bien passées. Mais là, comme ça, tout de suite, je ne vois pas. Ça n'a rien à voir. Mais je crois que du coup, vu que je me laisse porter, je parle super vite. Donc, on verra ça dans les commentaires. Vous me direz. Moi, j'essaierai de voir ça aussi au montage. Bon, comme je vous l'ai dit, les premiers salons ont quand même été super stressants pour moi. mais c'était des rencontres à chaque fois exceptionnelles, vraiment magnifiques et source de nouvelles petites idées qui vont ensuite m'amener vraiment là où je me sens le mieux. Les médiévales. J'avais un petit peu peur effectivement à cause du côté fantastique que ça ne rentre pas vraiment dans le cadre. Mais malgré tout, j'ai fait mes premières recherches et je suis tombé sur les médiévales de Bayonne. Affrontant un petit peu ma timidité, j'ai contacté les organisateurs de cette fête. Donc forcément, au début, quand je lui ai parlé de livres, ils n'étaient pas super emballés parce qu'un marché médiéval, souvent, c'est quand même dehors et les livres, on peut dire ce qu'on veut sous la pluie, ça craint. Et donc, ils m'ont fait comprendre qu'ils ne prêtaient pas de tente, qu'il fallait amener la sienne. Ils demandent plutôt un stand en bois et en tissu qui est vraiment un aspect médiéval. Et là, moi, je me dis, j'ai un CAP de charpentier, j'ai appris à travailler un petit peu le bois, je peux peut-être tenter le coup. Avant vraiment de commencer à parler de la médiévale de Bayonne, je vais plutôt essayer de vous parler de la construction du stand. Alors déjà, j'ai appelé cette anecdote à mes anciens voisins parce que je tiens encore une fois à m'excuser parce que j'habitais en pleine résidence avec un balcon. Je n'avais pas tellement d'autres endroits que le balcon. Ça veut dire, c'est circulaire et compagnie. J'ai eu le balcon. Moi, personnellement, je suis plutôt le genre de personne qui aime le calme, qui apprécie d'entendre les oiseaux chanter. Bon, là, on était en pleine ville, il y avait des voitures. Mais n'empêche que le calme, c'est bien. Et alors là, me dire que je faisais un bruit d'enfer pendant plusieurs week-ends pour arriver à faire mon stand, ça a été chaud. Ça a été loin parce qu'il y en a qui ont commencé à s'énerver, ce qui est normal, et a commencé à m'accuser du fait que je faisais un atelier clandestin pour vendre mes meubles. Alors que non, pas du tout. Je voulais juste me faire un stand, quoi. Et le pire, c'est qu'il a fallu que j'en fasse un deuxième. Mais bon, voilà le bois. Le bois brut, j'avais été voir une série. Voilà, j'ai fait mes premiers plans, j'ai réfléchi un petit peu. Voilà, à essayer de faire ça bien comme on avait un petit peu appris en charpente. Sauf que moi, c'est vrai que le problème que j'avais, c'était souvent des énormes poteaux. Et là, il fallait que je fasse à peu près la même chose mais en format miniature. Donc ça a été un peu compliqué mais j'ai fait ce que je savais faire, c'est-à-dire une sorte de structure sur poteaux. Donc là, l'empreinte et les premiers poteaux. J'ai essayé de faire quelque chose de réduit parce que j'avais une Clio que j'ai toujours d'ailleurs. Et il fallait que le stand rentre dans la voiture. Et donc franchement, les transports, ça était tellement folklo parce qu'on était deux. Donc moi, je conduisais et ma passage gère était derrière moi. Donc à côté de moi, je n'avais personne, j'avais le bois qui traversait la voiture comme ça. C'était chaud quand même. Là, on en voit un petit peu la structure qui prend forme. J'ai fait poteaux, chevrons, j'ai essayé de faire ça bien quand même. Ah ! Et oui, c'est vrai, il a fallu coudre le stand. Et là, je ne connaissais absolument rien du tout. La couture, jamais j'avais touché en une aiguille peut-être pour repriser un truc ou deux. Mais ça, il a fallu que j'ai fait une machine à coudre. Et au final, franchement, ça se fait. Et j'ai pris goût. C'est à cause de ça que j'ai commencé à faire mes tenues pour les médiévales après. Bon, par contre, comme le reste, on n'avait pas tellement de place. Et puis, le tissu était long. On faisait ça dans le salon. Et voilà, le stand terminé. Enfin, presque terminé, il manque la table. Donc là, avec la table, l'espèce de pied bancal qu'on voit un peu. Et là, avec les chaises. Et vous voyez, on voit bien les résidences en face. Les gens qui avaient vraiment le son, tout. Et les dernières petites finitions pour raccrocher le stand. Et voilà, ce que ça a donné. J'avais mon premier stand. Donc, il faisait 1m50 sur 1m50, je crois. C'était un truc qui était tout petit. Mais c'était cosy, c'était sympa. Franchement, je suis content d'en avoir changé, mais je suis assez content d'avoir fait ce qu'on a fait là. Parce que, je crois, en la médiévale, il y avait très peu de temps. Et on avait souvent fini ça le soir. Alors, pas tout ce qui était sillage, machine outil, parce que c'est un nom le soir, non. Mais la couture et tout. Et la tenue, pareil, j'en avais pas. J'avais acheté une tenue sur un magasin avec les chaussures en cul, les chaussures vikings et tout. Et donc, voilà, à quoi je ressemblais en ma première médiévale. Franchement, ça fait ressurgir des souvenirs. Chevilles et tout, le stand, on n'a pas rigolé. Bon, je crois qu'après cette médiévale-là, il y avait une des chevilles qui avait été coincée et un des voisins était venu pour me passer un chat-chevilles parce qu'on était coincés. Que des super souvenirs. Donc, j'espère que cette première vidéo sur la rétrospective et les anecdotes vous a plu. Moi, franchement, ça m'a fait revivre pas mal de choses. Donc, il y aura d'autres vidéos de ce type-là et normalement, les prochaines seront plus basées sur des anecdotes. Je peux vous teaser un peu en vous parlant de personnes qui nous ont pris pour des témoins de Jéhovah dans notre petit stand. Je peux vous parler des inondations, des grosses chaleurs, des fameux petits clous ou des gentilles raisons qui m'ont poussé à changer de stand. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette nouvelle vidéo et de m'avoir permis de revivre un petit peu tout ça. Des très 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 bons souvenirs et je vous dis à bientôt pour nouvelles aventures.